Hello Youtube, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment utiliser plus précisément votre embout de dépose. Je commence par allumer ma ponceuse NBT, je vais y mettre un embout de dépose, c'est un embout Stalek, et je vais la monter jusqu'à 25 000 tours. Donc c'est très important de mettre la bonne puissance, de ne pas la mettre en puissance trop basse et d'appuyer sur votre embout, ce n'est pas bon. Il faut la mettre entre 25 et 35 000 tours. Je vais commencer par poncer un ongle, en vous expliquant oralement, et après je vais vous faire des petits schémas. Donc je commence avec le corps de l'embout et le bord de l'ongle, comme ceci avec l'embout un petit peu incliné en avant. Donc la pointe de l'embout est un petit peu plus haute, comme ceci, vous voyez c'est incliné un petit peu vers le haut. On commence par la pointe, et ensuite avec la tête de l'embout je viens faire les contours de cuticules, donc là où il y a la repousse. J'incline, ensuite je mets ma main de côté et je commence à faire les bords, toujours avec la tête de l'embout. Donc le bord du côté gauche, je le commence comme ceci, et ensuite je vais de plus en plus utiliser le corps de l'embout pour travailler le milieu de l'ongle. Donc plus on va incliner la main et l'embout, plus on va utiliser le corps. Donc comme ceci, j'avance petit à petit de la gauche vers la droite, je suis en mode droitier, si vous êtes en mode gaucher, tout est inversé. Et plus j'avance, plus je vais utiliser le cul de l'embout, moi j'appelle ça le cul, donc l'endroit plus pointu c'est la tête. Et la finition donc proche de la pièce à main, c'est le cul de l'embout. Désolée pour mes termes, mais j'utilise des termes faciles pour vous comprendre au maximum, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si pour vous c'était facile à la compréhension. Et ensuite je fais des va-et-vient de côté, avec l'embout face à moi, ou comme ceci, perpendiculaire, peu importe. C'est comme vous le souhaitez, mais le but c'est d'affiner au maximum. Voilà, je fais les petites finitions comme ceci. Et chaque fois que je fais un mouvement, je relâche, je ne fais pas plus de trois passages sur l'embout. Alors je vais y mettre un petit vernis, je vous montre la référence, c'est un vernis classique de la marque Hopi. Je vais l'appliquer sur l'autre doigt à poncer, comme ça vous verrez plus clair exactement où je passe avec l'embout. C'est une petite technique que l'on montre en formation. Pour vous montrer exactement où je vais passer avec l'embout, vous verrez, beaucoup plus clair grâce à la couleur. Donc on laisse sécher le vernis et je vais vous montrer sur un schéma les petites étapes pour passer avec l'embout. On recommence avec le schéma, ce sera peut-être plus simple. Donc je prends cette partie de l'embout et je vais venir lumer cette partie de l'embout, donc vraiment le bord libre. De cette manière, vous allez voir, je vais vous montrer les mouvements de la ponceuse. Voilà. Ensuite, avec la tête, je vais commencer par les extrémités, donc le côté gauche, parce que je suis en mode droitier, et j'avance comme ceci. Et plus j'avance, plus j'incline, voilà, l'embout pour travailler avec le corps de l'embout pour travailler sur le centre de l'ongle. Puis, plus j'avance, plus j'incline la pointe vers le haut, comme ceci, comme ça, avec le cul de l'embout, on va pouvoir travailler cette extrémité. Je vous montre lentement, comme ceci, comme ceci. Et plus j'avance, plus j'incline, comme ceci. Je vous montre avec le schéma ce que vous devez limer comme partie de l'ongle avec ce step que je viens de vous montrer avec l'inclinaison. Voilà. Ensuite, on va passer avec la pointe de l'embout, avec la tête de l'embout, on va travailler proche des cuties. Vous faites l'étape, les étapes peuvent se mélanger tant que les techniques sont correctement utilisées, les inclinaisons de l'embout sont correctement utilisées. OK ? Vous pouvez un peu mélanger les step by step. Donc, je fais les contours cuties, avec vraiment la pointe, et plus je repasse sur le corps de l'ongle, plus je suis avec le corps de l'embout, ce qui est logique. Mais c'est bien de le répéter pour certaines qui sont peut-être plus débutantes et qui ne savent pas trop comment utiliser leur embout. Ensuite, je fais des va-et-vient pour lisser avec l'embout de dépose. Donc, toujours un maximum avec le corps de l'embout. Comme ceci. Tac, tac. N'hésitez pas à enlever l'épaisseur, comme ceci, à incliner votre embout un peu vers le bas, pour enlever l'épaisseur en dessous, quand vous faites une retouche. C'est parti, je vous montre sur la couleur le vernis asséché. Donc, on commence avec le milieu de l'embout, le corps de l'embout, sur la pointe de l'ongle, le bord libre. Vous faites plusieurs passages, vraiment pour affiner au maximum. Ensuite, on commence avec la pointe de l'embout, donc la tête, et on commence par l'extrémité gauche, parce que ma ponceuse est en mode droitier, et c'est totalement l'inverse, si vous êtes en mode gaucher. Et je commence à avancer vers le centre. Et plus j'avance vers le centre, plus j'incline mon embout pour travailler avec le corps. Et plus je vais continuer à avancer, plus je vais continuer à incliner l'embout avec le cul de l'embout, pour pouvoir travailler sur l'extrémité droite. Ça évite de retourner la main dans tous les sens, et d'utiliser la ponceuse dans le mauvais sens aussi, si vous retournez le doigt. Ensuite, avec la tête, je vais venir faire les contours cutie, comme ceci, sur la repousse. Vous voyez avec la couleur, c'est plus facile de voir exactement où je ligne, et ce qu'il reste à l'imper. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice si vous êtes un petit peu perdu à la maison. Je continue avec le corps de l'embout à dégrossir, donc je repasse partout pour dégrossir au maximum. Je mets un tout petit peu plus de force. Essayez d'enlever un maximum de matière, tout en laissant ce qui doit rester pour votre prochaine retouche. Ça ne sert à rien de tout, tout, tout enlever. Il faut toujours laisser un tout petit peu de matière en dessous pour retravailler correctement votre gel et de ne pas devoir remettre tout de A à Z. On continue, on fait des va-et-vient avec l'embout pour vraiment affiner au maximum. Je n'hésite pas à passer en dessous pour dégrossir. Et voilà, on a tout poncé correctement, prêt pour une retouche, tout est bien lisse. L'excédent de gel correct est enlevé. Je peux commencer à repousser les cuticules. Je prends mon repousse cuticule, le Smart 50 type 5 de chez Stalek, en vente sur Nescompany.be. Avec la tête plate de l'autre côté, je viens gratter les cuticules. Je ne vais pas vous montrer tout le travail de cuticule parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Je vais bien entendu les couper et ensuite, nous allons passer à Nesmery. Je prends un Nesmery de grain 240 et je le mets à vitesse 3 et c'est parti. Il n'y a pas vraiment de sens. Il faut juste tout simplement passer partout sur la plaque. Moi, je fais comme ceci et j'utilise toujours bien la tête de l'embout pour tous les contours et bien le corps de l'embout pour tout le milieu. En fait, les mouvements sont pareils, que ce soit l'embout de dépose ou l'embout émery, mais les mouvements restent exactement pareils. Tout simplement, il suffit de bien passer partout. Il n'y a pas vraiment de règles avec l'émery. Il faut juste bien matifier pour pouvoir reposer vos produits de base par la suite. Et voilà, ma préparation est faite juste avant une retouche. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Je te fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501